Vous avez un point commun tous les deux, Omar Sy aussi, puisqu'il commence à faire ses premiers pas aux Etats-Unis, c'est que vous connaissez aussi l'autre facette de ce métier, quand on sort des frontières françaises. Comment ça se fait justement ce rapport Etats-Unis et France quand on fait votre métier ? Je suis content parce que j'ai toujours eu envie de poser cette question à Audrey. S'il vous plaît. Ça se fait comment ? Moi j'ai un rapport un peu particulier parce que le seul film vraiment hollywoodien que j'ai pu faire, je l'ai tourné en France et en Angleterre et je n'ai jamais mis les pieds... Vous connaissez là-bas, vous êtes une icône là-bas. Je suis connue, oui, mais ça c'est le phénomène d'Amélie et puis de quelques autres films d'ailleurs qui ont eu du succès là-bas comme Coco avant Chanel, enfin ceci c'est après une chicote, ça me rend mon rêve. Non mais bon, je veux dire, il y a ce film-là qui fait qu'en effet il est connu dans le monde entier. Vous auriez pu dire maintenant qu'on me connaît là-bas, je prends l'avion, je m'instelle là-bas. Ah non mais moi je n'ai pas du tout envie de... En tant que spectatrice, il y a évidemment des films que j'adore, il y a des metteurs en scène avec qui, comme une adolescente, je rêverais de travailler. La seule chose, c'est que pour travailler avec ces gens-là, il faut y participer. Et en plus quand on est une actrice étrangère, c'est encore plus difficile d'obtenir un rôle franchement intéressant. Et moi déjà, je n'ai pas du tout envie de vivre là-bas, donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours quand même privilégié ma vie. Si je passe une audition, je me débrouille pour la voir, mais après je n'en fasse pas. Bonne réponse, vous satisfiez cette réponse ? Réponse intéressante, beaucoup de pudeur, beaucoup de modestie. Parce que je comprends ce que dit Audrey, moi j'aimerais répondre la même chose, mais en fait moi, ce qu'elle ne dit pas, mais je pense que c'est vrai, au moment d'Amini, on lui a proposé des vraies choses, on lui a fait des signes pour venir. Moi, on ne m'a pas fait de signes, c'est moi qui ai fait des signes pour dire, alors, vous voulez ou pas ? Je suis là, moi. Et il ne me disait pas, c'était le contraire. Je me rappelle quand on tournait Hors de Prix, tu m'as raconté des choses incroyables. Elle a vécu des choses, tu as vécu quand même des choses qui auraient pu faire tourner la tête plus d'une actrice. On était en plein tournage de Hors de Prix, on lui a envoyé un avion, un avion privé pour aller faire une photo aux Etats-Unis. Tu te souviens quand même, ça n'arrive pas à tout le monde dans la vie. On lui a envoyé un avion, un avion privé, l'avion, il a volé, il a volé et on lui a dit, viens, on va te prendre en photo. Parce que Théodré Totou dans la Da Vinci Code, elle a été faire une photo à New York et elle est revenue le lendemain. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Oui, c'est ça.